... 880 millions de touristes dans le monde, et Lyon, et Lyon, et Lyon ! En 1841, un inconnu du nom de Thomas Cook organisait le premier séjour touristique de l'Histoire. C'était en Angleterre, et il reliait Leicester et Louborough. 170 ans après, voici où nous en sommes. Le nombre de voyages internationaux a évolué. En 1950, 26 millions. 2 682 millions. 2 5 803 millions. 2 9 880 millions. Prévision pour 2010, 915 millions. Et pour 2030, 1,9 milliard de voyages. Une recette de 856 milliards de dollars US en 2009, soit plus que le PIB de l'Australie. L'industrie du tourisme concerne 8 % de l'emploi mondial. Les arrivées internationales se répartissent en 5 zones, avec 50 % des arrivées internationales. L'Europe vend plus de 2,3 milliards de nuités dans les 27 pays. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre se partagent 72 % de ces nuités. Parce que chaque secteur a ses termes spécifiques, voici une petite piqûre de rappel du vocabulaire touristique. Le touriste et le visiteur qui passent au moins une nuit dans une destination, alors que l'excursionniste n'y passe que la journée. On appelle nombre d'arrivées le nombre de personnes arrivant sur un lieu d'hébergement. Le nombre de nuités, quant à lui, est le rapport entre le nombre d'arrivées et le nombre de nuits. Qu'est-ce que le Rêve-Pas? Il permet de connaître le revenu rapporté par une chambre sur une certaine période. C'est un rapport entre le taux d'occupation et le prix moyen par chambre. La France se situe à la première place mondiale, avec près de 10 % des arrivées internationales. C'est plus de 80 millions d'arrivées par an. C'est le pays préféré des Européens pour leur coût-séjour urbain. L'espace urbain est le deuxième espace le plus fréquenté par les touristes français et l'espace le plus fréquenté par les touristes étrangers. Il représente aujourd'hui 40 % de la consommation touristique française et 71 % de l'offre hôtelière. Le tourisme urbain, c'est 75 % de séjour sans enfants, 60 % de séjour de moins de 4 nuitées, 68 % de la clientèle étrangère sont des Européens et 13 % des Américains. Et que font-ils? Pour la majorité, ils viennent rendre visite à leurs proches. Leurs séjours sont principalement occupés par du shopping et des visites. Le patrimoine historique et l'architecture sont les thématiques les plus recherchées. Et nos voisins européens, que recherchent-ils en ville? Les Anglais aiment les petites villes reflétant l'art de vivre à la française. Les Allemands font des excursions dans des très grandes villes et combinent toujours avec un séjour bannéaire ou rural. Les Belges seront plus attirés par des villes moins connues et plus authentiques. Les Italiens font de longs séjours dans de grandes villes où ils cherchent de l'activité culturelle, alors que les Espagnols préfèrent de courts séjours dans de grandes villes et ils y apprécient la gastronomie. Aujourd'hui, la préparation des séjours urbains se fait surtout par Internet. 95 % des personnes consommant des séjours urbains sont connectées à Internet et 87 % d'entre elles se fient aux avis de consommateurs pour l'achat de leur séjour. Avec plus de 10 % dénuités, la région Rhône-Alpes est la deuxième région réceptive du tourisme urbain en France. Sur Google, on obtient 31 millions de résultats en cherchant Rhône-Alpes, 44 millions avec Rhône et 122 en cherchant Lyon. Le centre historique de Lyon est le deuxième espace connaissance après Venise. Ces 6 millions de visiteurs font de Lyon la deuxième grande ville la plus visitée en France. Les sites dédiés à la réception de réunions, salons et congrès du Grand Lyon représentent 200 000 m² de surface, soit 3 fois et demi la place Bellecourt. Le Grand Lyon a accueilli 2 900 000 participants en 2009, soit la population de Chicago. Ces manifestations ont généré 7,2 millions de journées participants. Le Grand Lyon possède un parc hôtelier de 12 000 chambres. Avec un taux d'occupation de 66 %, le Grand Lyon a surpassé de 3 points la moyenne nationale. Même sous l'effet de la crise, le rêve-parlionais a augmenté de 17 % entre 2004 et 2009. Lyon-Saint-Exupéry a accueilli 7,7 millions de passagers en 2009. C'est le troisième aéroport national juste derrière Nice, mais l'écart en termes de trafic international se resserre. Avec ces trois gares TGV, le réseau accueille 951 et environ 130 000 passagers par jour. La gare de Lapardieu est la première gare TGV de province. Les grands événements culturels du Grand Lyon continuent de connaître un succès croissant. La première édition du Grand Lyon Film Festival a attiré près de 55 000 spectateurs. La Biennale d'art contemporain, c'est 165 000 personnes sur 10 000 m2 de surface d'exposition. Les concerts des Nuits de Fourvière, 119 000 places vendues. Les Nuits sonores, 67 500 visiteurs. Les quais du Polar, 30 000 visiteurs. Et la Grande Fête des Lumières a de nouveau attiré plusieurs millions de visiteurs. À cette occasion, il y a eu 4 millions de déplacements sur le réseau de transport en commun et 86 000 vélos loués. L'Office du Tourisme et des Congrès en 2009, c'est la création d'un véritable pôle tourisme sur la place Bellecourt. Le pavillon d'accueil a reçu près de 450 000 visiteurs, soit 5,2 % de plus qu'en 2008. Parmi ces visiteurs, 47 % d'étrangers, 1 million d'exemplaires de documents touristiques grand public distribués. 55 000 appels traités par le Call Center, soit 150 appels par jour. Grâce au Bureau des guides et ses 25 guides, 107 000 personnes ont pu profiter des visites guidées en 10 langues. Le service Promotion a assuré la prospection auprès de professionnels du tourisme de près de 40 pays. 565 réponses à des demandes d'informations de la part de professionnels du tourisme, 238 nouvelles programmations de séjour à Lyon ont été identifiées. Le Bureau des congrès, c'est 34 dossiers de candidatures déposés, 30 accueils professionnels organisés, participation à 24 salons, workshops et visites d'inspection, et ce sont 154 000 journées et congressistes gagnées dans l'année. Le Bureau des congrès travaille chaque jour pour attirer de nouvelles manifestations à Lyon. Mais comment fonctionne-t-il? Tout d'abord, il faut prospecter les manifestations qui pourraient être approchées. Une fois la cible trouvée, il s'agit de s'adresser au prescripteur pour obtenir le cahier des charges de l'événement. Le dossier de candidature est alors constitué en répondant aux besoins en espace et hébergement de l'organisateur et en argumentant sur la légitimité de Lyon à accueillir l'événement. Une fois en shortlist des villes sélectionnées, il faut se démarquer grâce à des actions de lobbying et de mise en avant de la ville. Le Bureau des congrès organise des visites d'inspection et monte des opérations de RP pour soutenir la candidature. Le tour est joué! Une fois sur trois, le dossier est remporté. En 2009, 8 millions de pages ont été vues, soit l'équivalent de 260 fois les 30 volumes de l'encyclopédie Universalis. La centrale de réservation Lyon-Réza, lancée depuis à peine deux ans, a déjà atteint le million d'euros de chiffre d'affaires. Le système d'envoi de news Letters mis en place depuis le mois d'avril a déjà une base de données de plus de 10 000 contacts grand public. Lyon Tourisme et Congrès innovent en proposant depuis le mois d'avril le programme des Lyon City Greeters. 75 Lyonnais bénévoles ont fait découvrir leur ville à déjà 260 personnes, dont 75 % d'étrangers venus de 32 pays différents. Un véritable succès pour ce programme 100 % gratuit. Les after-work de Lyon Tourisme et Congrès, c'est la rencontre entre nos établissements adhérents et nos équipes. 600 adhérents, c'est 600 opportunités de business. Les connaissez-vous toutes? La première édition qui s'est déroulée au rectangle de la Place Bellecourt en octobre dernier a réuni plus de 100 participants acteurs du tourisme à Lyon. Lyon Tourisme et Congrès restent au service de la presse étrangère pour promouvoir la ville. 188 articles et reportages sont parus dans le monde entier en 2009. Le service presse a assuré l'accueil de 217 journalistes venus de 20 pays différents. Les résultats 2009 de Lyon Tourisme et Congrès sont le fruit du travail de 80 collaborateurs qui sont au service du rayonnement du Grand Lyon. Lyon Tourisme et Congrès. Voyagez dans notre vie.